– Sous-titrage Société Radio-Canada Jacques Brault connaît le département. Le préfet a suivi des études, notamment à HEC, à Jouan-Josasse. Ce sont les 50 ans de mai 68. Cette période de grands mouvements sociaux en France a résolument marqué les consciences. Toute cette semaine, nous nous intéressons aux souvenirs qui a lissé cet épisode dans le département. Focus ce soir sur les Yvelinois acteurs de la mobilisation. Et puis jusqu'à la fin avril, les Yvelinois sont appelés à participer à Randonnette, une opération de ramassage des déchets. L'action est menée par le comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines. Nous recevons sa secrétaire générale, Jacqueline Marinoni. Invité de ce journal également, Moustapha Larbaoui, le président de l'association Pharma Citoyens. Elle a emmené des jeunes trappistes sur les plages du débarquement à Aromanche-les-Bains. C'était la semaine dernière, on en parle tout à l'heure dans ce journal. Nouvelle journée de galère aujourd'hui dans les transports. Les cheminons ont entamé leur cinquième phase de mouvement en pointillé pour s'opposer à la réforme du rail. La grève à la SNCF qui se poursuit donc demain mardi. Pour les voyageurs passant par Saint-Quentin en Yvelines, c'est un train sur trois pour le RERC. Du côté de la ligne N du Transilien, deux trains sur cinq. Enfin, du côté de la ligne U, c'est un train sur trois. Les infos et les horaires de vos trains sont à retrouver sur le site transilien.com. Jean-Jacques Brault est donc devenu le 19e préfet des Yvelines. Il a pris ses fonctions ce lundi matin à Versailles. Après le départ de Serge Morvan, c'était ce vendredi. Ce dernier est resté en poste pendant deux ans et huit mois. Les Yvelines, un territoire que connaît bien le nouveau préfet. Les précisions avec ce sujet d'Aurélie Rons. Premier pas sur le terrain en tant que préfet des Yvelines pour Jean-Jacques Brault. Après un parcours riche qui lui a permis notamment de travailler en Outre-mer ou encore au Japon. Retour dans un département qu'il connaît bien. J'ai eu la chance d'y être étudiant à HEC il y a quelques années. D'y passer mon permis de conduire à Versailles. J'ai habité à Jouer-en-Josasse comme vous l'avez compris. Et au Vésiné aussi ultérieurement. Je connais un peu le département. Je connais plusieurs personnalités éminentes de ce département. Je suis très heureux d'y être en poste. Même si Jean-Jacques Brault ne sait pas encore combien de temps durera son exercice à la tête de la préfecture des Yvelines. Il connaît d'ores et déjà les enjeux de notre département. Il y a des dossiers de société extrêmement importants. Des dossiers d'urbanisme. Des dossiers religieux. Ce sont des questions graves. Qui méritent un grand investissement. Et d'abord, de ma part, beaucoup d'humilité et de modestie. Jean-Jacques Brault succède à Serge Morvan. Une fonction qu'il aura exercée pendant deux ans et huit mois. Et qui aura marqué sa mémoire. Malheureusement, il y a eu l'attentat de Magnanville. J'ai passé la nuit dans cette rue. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais c'était très difficile. L'ancien préfet a dû quitter ses fonctions vendredi dernier. Non sans un petit pincement au cœur. Mon principal regret, c'est de partir. Je serais bien resté encore longtemps dans les Yvelines. Comme préfet des Yvelines. Il y a encore tellement de choses à faire. Nommé commissaire général à l'égalité des territoires, Serge Morvan aura en charge la préfiguration de la future Agence nationale de la cohésion des territoires. C'était il y a 50 ans. Les mouvements sociaux de mai 68 ont marqué l'histoire contemporaine. Cette semaine, notre dossier de la rédaction est consacré à cette thématique. Rencontre ce soir avec deux Yvelinois, Pierre Desjeans et Jean-Pierre-Volfe, étaient à l'époque respectivement étudiants et ouvriers chez Renault à Boulogne-Biancourt. Reportage de Nicolas Dandry et Camille Lambert. Là, bien entendu, c'est l'inévitable réunion des étudiants en comité d'action. Une réunion à laquelle a participé Pierre Desjeans. En mai 1968, cet habitant de Montigny-le-Bretonneux a 19 ans. Il est étudiant en génie électrique à l'IUT de Ville d'Avray. Les affrontements entre étudiants et policiers, le 10 mai 1968, ont déclenché la mobilisation dans cet établissement. Le gouvernement, à cette époque-là, le 10 mai, a fait un acte d'autorité qui n'était pas justifié. Et on a fait le tour des classes, qui étaient déjà entamées. Puis on a dit, écoutez, il y a quand même eu des événements importants cette nuit, une répression assez dure. Il faut au moins qu'on fasse quelque chose. On fait une manifestation à Ville d'Avray. La mobilisation ne s'arrête pas là. Des professeurs de l'IUT se joignent au mouvement. Les cours sont arrêtés. La grève est lancée malgré l'opposition de certains étudiants. On a dit, écoutez, on ne fait pas grève, on suspend les cours. Ce qui est exactement la même chose. Mais pour d'autres qui ne voulaient pas s'engager, ça a permis effectivement de tout arrêter. Des photos, des journaux ou des caricatures, Pierre de Jean conserve de nombreux souvenirs des mobilisations sociales. Notamment la manifestation du 13 mai 1968 à Paris. Un des slogans qu'on a crié, scandé pendant cette manifestation, c'est 10 ans, ça suffit. 10 ans, ça suffit. La société est effectivement très bloquée. Il fallait que ça change. Il fallait que ça change. Le changement, c'était aussi la principale revendication des ouvriers de l'usine Renault à Billancourt. Jean-Pierre Wolfe avait 30 ans à l'époque. Il vivait à Versailles et travaillait sur l'outillage. Il produisait des machines pour fabriquer des voitures. Sur l'île Seguin, la mobilisation a commencé le 16 mai. À Boulogne, on a décidé d'arrêter le travail et que les étudiants sont venus pour nous dire comment il fallait faire. C'est là qu'on leur a dit, on ne joue pas à cela. Vous êtes chez vous, on est chez nous. Des revendications distinctes des étudiants, comme l'amélioration des conditions de travail, la hausse des salaires ou encore plus de protection sociale. L'augmentation générale des salaires pour toutes les catégories. Ça, c'était Albert, c'était le secrétaire du syndicat. Jean-Pierre Wolfe se souvient du mouvement à l'intérieur de l'usine. Tout comme le travail sur les machines, la mobilisation s'est faite avec son binôme. On a mis nos machines en état de propreté, de conservation, si vous voulez, puisqu'on est allé pour mettre le boulot tout de suite. Donc on les a nettoyées comme il fallait qu'ils soient. Et puis on les a éteintes et puis on a commencé à récupérer l'usine. Pendant 33, 34 jours, je ne me rappelle plus combien de temps ça a duré, on a dormi là-bas une nuit sur deux. Le 17 juin 1968, la reprise du travail est votée. Jean-Pierre Wolfe et ses confrères ont obtenu notamment une hausse de leur salaire. 12 jeunes et 12 seniors de Trappes en visite en Normandie. Ils se sont rendus la semaine dernière à Ormanche-les-Bains, l'un des principaux lieux du débarquement des Alliés en 1944. Bonsoir Moustapha Larbaoui. Bonsoir. Vous êtes le président de Pharma Citoyens. C'est cette association justement qui a organisé cette sortie en Normandie. On va en parler dans un instant. Peut-être déjà rappeler ce qu'est Pharma Citoyens. Beaucoup d'action pour cette association. On a couvert notamment récemment une journée au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines, une visite également au Musée National de la Sécurité Sociale à Bordeaux. Il y a un message fort qui est véhiculé par l'association, c'est la solidarité. Alors c'est la solidarité qui est un des piliers finalement de ce qu'est la citoyenneté. La citoyenneté, c'est devenir celui qu'on doit être et en même temps c'est faire en sorte que tous les individus vivent avec le bien commun. Donc c'est la notion de citoyenneté et la solidarité est un élément fondateur et structurant. Donc la Sécu à une époque, c'était une manière de dire voilà la Sécu quand on en a besoin c'est important mais il faut en prendre soin avant. Et on fait ça, on véhicule ça au travers du foot ce qui fait qu'on a des images. Donc dans le foot c'est on donne la balle, on reçoit la balle comme on donne les cotisations et on reçoit les soins quand nécessaire. On précise juste que vous avez été président de l'étoile sportive de Trappes pendant plusieurs années. C'est ça, mais la symbolique est importante sachant qu'on s'adresse à des enfants et que l'idée c'est du loisir non pas consommatif comme on pourrait dire mais du loisir éducatif. S'ouvrir à d'autres horizons aussi. Voilà c'est ça. Donc pharmacitoyens comme son nom l'indique, c'est la pharmacie qui est quand même un lieu de santé, un lieu de solidarité, un lieu où on peut trouver toujours quelqu'un pour apporter du soin. Mais l'idée c'est que les gens viennent à nous, les pharmaciens. Je considère que les pharmaciens peuvent aller également vers les autres, d'où le pharmacien citoyen. Et donc pharmacitoyens. Et donc plusieurs actions sont menées. On fait également du renfort maths français avec les enfants. On fait beaucoup de dons de matériel médical. Donc ça sert beaucoup ici en France et à l'étranger. On fait beaucoup de sorties avec nos enfants à condition que ça soit éducatif. Accompagner des seniors parce que j'aime l'idée du lien intergénérationnel. Vous avez fait un magnifique reportage sur mai 68. Je crois qu'il faut savoir, reconnaître à la fois ce que les anciens nous apportent et pas tout le temps se consacrer au jeunisme comme je le dis. Ce qui est important c'est qu'il y ait des liens entre les uns et les autres. Donc l'histoire c'est important. D'où notre sortie à Romanche. Et pour le coup tous les enfants étaient subjugués par cette aventure humaine. L'idée c'est de montrer qu'il y a chez l'humain l'horreur si on se laisse dériver. Et je trouve qu'on se laisse souvent un peu trop dériver. Et l'humanité l'a prouvé. Et en même temps l'humain est capable de choses extraordinaires et grandioses. Ce devoir de mémoire c'est important pour être justement un bon citoyen. Demain il faut avoir cette mémoire. Un citoyen je disais tout à l'heure c'est bien évidemment faire ce que l'on veut faire. Ce que l'on doit devenir. Mais avoir toujours ce respect d'autrui. Ce respect de connaître à la fois l'autre et d'être avec l'autre. Et ça passe par l'histoire, la connaissance de l'histoire. Et puis encore une fois je vous dis l'homme est capable du pire et de son contraire. Et ça se voit au travers des témoignages qu'on a pu recueillir lors des débats qu'on a eus. Et des conférences qu'il y a pu y avoir à un romanche. Ça séduit les enfants. Et il faut arrêter de penser que les enfants il faut uniquement les emmener à la piscine à vagues. Ou dans des endroits de consommation. D'autres le font. C'est important. D'autres font ce genre de sorties. De loisirs. Nous on se consacre à ce qui me paraît essentiel pour la citoyenneté. Donc ça fait partie du souvenir. L'histoire en fait partie. Et en même temps il y a toujours un message et que ce que l'on fait est du sens. Le football c'est un bon moyen de départ pour véhiculer d'autres messages. Ces jeunes jouent au football mais ils peuvent tout à fait. Parfaitement. L'envahissement par exemple à Romange c'est comment on en est sorti. Mais il y a eu des tas de pays dans le monde qui ont été envahis. Comment on en sort ? L'envahissement est relativement facile dans l'histoire. C'est comment on en sort. Et parfois je m'amuse à dire il y a des envahissements de terrain aussi au foot. On voit tous ces gens dans les tribunes qui sont capables d'envahir des terrains. Il y a quelque chose de sacré à l'envahissement. Et donc comment on en sort et comment on le prévient. Donc ce n'est pas un discours uniquement pour nos enfants des cités. C'est un discours qu'on peut avoir pour tous les enfants de la nation. Quel que soit le lieu où ils habitent et là où ils ont grandi. Parce que je trouve que l'injustice n'est pas celle qu'on croit. Ce n'est pas celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas suffisamment de loisirs pour ces gens-là. C'est que dans d'autres lieux de vie beaucoup plus riches, beaucoup moins modestes, c'est ça qu'on enseigne aussi. Moi j'étais frappé quand j'étais enfant de voir les gosses de riches, les gosses de bourges comme on les appelait, aller casser des cailloux pendant les vacances. En gros ils allaient restaurer des maisons ou travailler gratuitement pour des entrepreneurs. Je ne comprenais pas pourquoi on esclavagisait les gosses de riches. Il nous reste un peu moins de minutes, Moustapha Larbaoui, juste sur les prochaines actions, il y a une sortie qui sera organisée à Verdun. Oui, le même style, pareil, c'est culturel, c'est l'apprentissage, c'est la reconnaissance de l'autre. Après la deuxième, la première guerre mondiale. Verdun par exemple, parce qu'on va commémorer le centenaire, on parlait de mai 68 tout à l'heure, mais c'est également le centenaire de la fin de la guerre 1918. Et donc tout ça, ce sont des messages comme c'est fait dans d'autres familles plus aisées et qui pensent à ces choses-là. Alors je considère qu'on met des moyens dans cette direction-là, pour ces moyens-là. – On ne manquera pas de suivre cette prochaine sortie. – Et encore merci à vous. – Merci Moustapha Larbaoui, président de l'association Pharma Citoyens. Et vous pouvez suivre l'actualité de cette association sur la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. On parlait citoyenneté, être un bon citoyen, c'est aussi respecter l'environnement. Près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France. Beaucoup se retrouvent dans la nature. En avril, le comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines invite les clubs à participer à Randonnette. C'est une opération de nettoyage des sentiers. Reportage de Camille Lambert. – Bouteilles en verre, sacs plastiques, cartons, ces déchets peuvent mettre plusieurs centaines d'années à disparaître dans la nature. Armés de gants et de sacs poubelles, ces 15 randonneurs de l'ALS et l'Encour ont prévu de nettoyer les abords du sentier. – Ils sont majoritairement sur le bord des routes et aux abords des villes. Et en fait, sur les chemins, surtout dès qu'on s'éloigne des villes, les chemins sont relativement propres. En fait, les randonneurs sont des gens qui respectent la nature. – Départ lancé au Ménil-Saint-Denis, à peine quelques mètres et déjà des trouvailles. – Du plastique, deux gros morceaux de plastique. – L'association participe à l'opération Randonnette lancée par le comité de la randonnée pédestre des Yvelines. Un moyen de sensibiliser le public et au respect de la nature. Le trajet se poursuit jusqu'à l'église de Lévis-Saint-Denis. – Donc il y a une bouteille, du papier d'alu, du plastique. – C'est principalement ça, des petits morceaux de plastique. C'est pas énorme comme collecte. – C'est plutôt positif, du coup ? – Oui, pour les chemins, c'est positif. Pour les chemins, on le sait avec, c'est positif. – Un maigre butin, synonyme de bonne nouvelle pour la nature, car chaque année, près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits en France. – Nouvelle invitée avec nous en plateau, Jacqueline Marinoni. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes la secrétaire générale du comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines, qu'on appelle aussi le Coderando 78. Alors le comité, on l'a vu dans ce reportage, est à l'origine de cette opération randonnette. Est-ce que les clubs de randonnée des Yvelines ont répondu à votre appel en ce mois d'avril ? – À peu près à 60%, oui. Et en fait, nous faisons appel à eux pour sortir, dédier une sortie à randonnette. Donc tous les adhérents viennent et participent volontiers à cette opération. – Ça fait plusieurs années, justement, que le Coderando organise. Pourquoi la thématique du respect de l'environnement est chère pour le Coderando ? – Alors c'est la quatrième édition, c'est vrai, mais le respect de la nature et de l'environnement fait un peu partie de l'ADN du randonneur. Donc nous avons voulu lancer cette opération pour faire voir au public, le public est invité également, participer à ces opérations, pour faire voir que marcher dans le propre, finalement, c'est beaucoup plus agréable qu'avoir des trituts qui se promènent un peu partout. Malheureusement, on en rencontre encore. – Oui, vous le disiez, quand on est passionné de randonnée, qu'on en fait souvent, le respect de la nature, ça va de soi ? On est attaché au respect de la nature ? – Absolument, oui, tout à fait. On fait très attention à ne rien laisser derrière nous et on voudrait diffuser, en fait, cette opération dans le public également. – Alors, on l'a vu dans le reportage, les beaux jours sont de retour. C'est l'occasion de parler des randonnées pédestres dans les Yvelines de manière plus générale. Alors, quand on veut faire de la randonnée pédestre dans les Yvelines, il y a 1300 km d'itinéraires balisés. Les Yvelines, on peut le dire, c'est un terrain idéal pour la randonnée ? – Oui, c'est un très beau stade, c'est très vert. Et le comité, justement, s'attache à faire des parcours en appui, en partenariat avec le conseil départemental, bien sûr, les Yvelines. Donc, nous trachons des parcours qui mixtent un peu l'urbain et le rural. – C'est ça aussi, oui, la particularité, ça mêle urbain et nature. Il y a beaucoup aussi de patrimoine. – Absolument, absolument, il y a beaucoup de patrimoine. Et quelquefois, les gens font un circuit sans forcément connaître ce qu'il y a à 100 mètres, on fait un petit détour et on découvre quelque chose de magnifique. Donc, on a sorti le topo des Yvelines l'année dernière qui prend des parcours, justement, les décrits. – On peut dire que c'est la bible de la randonnée dans les Yvelines. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? – On y trouve des parcours de toutes les longueurs qui sont adaptés aussi bien aux chevronnés qu'aux débutants, aux balades, avec enfants ou sans, peu importe. – Oui, chevronnés, débutants, parce que c'est aussi important de le dire, on peut faire de la randonnée de manière différente. Ça peut être une simple balade, mais ça peut être un niveau beaucoup plus élevé. – Bien sûr, il y a déjà la vitesse qui compte, et puis la longueur, évidemment. Il ne faut pas s'imaginer que les Yvelines, c'est plat. Il y a des dénivelés dans certaines régions. Vous allez dans la forêt de Meudon, en bord de Seine, évidemment, c'est plat, mais il y a des dénivelés. – On peut en faire entre amis, avec la famille, mais aussi il y a des clubs de randonnées pédestres dans les Yvelines. – Absolument, on a 47 clubs qui nous sont affiliés, 4 300 adhérents, et dans les parcours, on peut faire en boucle, on choisit sa distance, avec une partie découverte, évidemment. On a 1 300 kilomètres, effectivement. – Ce guide que vous avez amené avec vous, on peut se le procurer où ? – À la Fédération française de randonnées pédestres, ou sur notre site également. – Qui s'affiche actuellement ? – Voilà, il faut suivre les balises, évidemment. On a une équipe de 96 baliseurs qui rénove les balises. Alors souvent, les gens voient les balises, ils ne font pas forcément leur attachement avec la randonnée pédestre. – Avec les bénévoles qui sont derrière ? – Absolument, il y a une équipe de bénévoles vraiment qui veille en plus sur l'état des sentiers, qui les remettent en état. – Quelle importance il a ce travail justement des bénévoles, ce travail de balisage, 1 300 kilomètres, on le disait tout à l'heure, d'itinéraires balisés, quelle importance du travail de ces bénévoles ? – C'est une vraie veille en fait qu'on fait sur ces sentiers. Il y a un arbre qui s'est couché au milieu du parcours, on le signale. Il y a le suricate, la plateforme en fait pour signaler les désagréments qu'il y a sur un sentier. – D'accord. – Tous les sentiers sont sécurisés, on fait bien attention qu'il n'y ait pas de passage dangereux, etc. Donc en suivant les balises, normalement on chemine en toute tranquillité et on veille, il y a quelques fois, elles sont cachées par la végétation, par le lierre, etc. Donc les baliseurs sont chargés de nettoyer. – Donc des itinéraires de randonnées retrouvés dans ce livre, les Yvelines à pieds, il y a aussi des possibilités sur votre site internet, on peut retrouver des fiches sur les randonnées ? – Absolument, tout ce qui n'est pas décrit en randonnée, en circuit dans ce topo, l'est sur le site. – Également un agenda avec toutes les sorties organisées par les clubs de randonnées, c'est ça ? – Absolument, il y a les idées de sorties, pour les idées de sorties dans le département et au département environnant, alors avec souvent des liens festifs, des fêtes autour de la randonnée qui se font, ou des idées de parcours avec des découvertes spécifiques, des animations spécifiques. – Il nous reste 30 secondes, un dernier mot peut-être des conseils, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un alors qu'il n'a pas l'habitude de faire de la randonnée, qui voudrait faire de la randonnée en ce moment ? – Avoir de bonnes chaussures, la bouteille d'eau, un sac à dos, c'est parti, c'est tout à fait simple, ça fait du bien à la santé et aussi au moral. – Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur la randonnée pédestre dans les Yvelines sur le site du Code Rando qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Jacqueline Marinoni d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines. Le sport olympique lyonnais, stade Rennais ou encore étoile sportive de Trappes, les étés 80, 80 équipes de filles et de garçons a participé au tour qualificatif de la Danone Nations Cup. Le tournoi mondial des 10-12 ans faisait étape samedi à Clairefontaine, QG des sélections françaises de football. Une équipe masculine et une féminine de Trappes étaient de la partie. Elles ont terminé respectivement 28e et 36e, jouées au même endroit que les pros. Un rêve pour les jeunes Yvelinois présents ainsi que pour leurs parents. Propos recueillis par Nicolas Dandry. – Oui, il y a beaucoup d'adversité, mais on essaye de donner le maximum de nous pour essayer d'aller le plus loin possible. – Ça fait toujours plaisir parce que c'est un endroit où des pros ont joué, enfin qui jouent, et voilà, c'est bien. – Beaucoup d'émotions, on voit beaucoup de choses, les enfants, c'est très plaisant de voir autant d'enfants jouer avec des grandes équipes. C'est vraiment très intéressant de participer à cet événement. – Le Paris FC, l'OL, le Stade Rennais, Dijon, côté garçons et Toulouse. L'OL, le Havre et Paris FC pour les filles se sont qualifiés pour la finale nationale. C'est le 20 mai prochain à Montpellier. Les jeunes de Trappes, eux, sont repartis avec le prix du fair play. L'équipe 1 senior de Trappes, elle jouait hier dimanche un match en retard. Dans le championnat de R4, elle recevait les Gobelins. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 1 but partout, ce qui n'arrange pas les Trappistes dans la course au maintien. Résumé du match, Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Une égalisation dans les ultimes secondes de la partie. Les Rouges de Trappes y ont cru jusqu'au bout ce dimanche 22 avril contre l'équipe des Gobelins, en match en retard du championnat de R4. Pourtant, tout avait mal débuté pour les Trappistes. Dominés en début de partie, ils concèdent l'ouverture du score. Mais Trappes a fait preuve de caractère en égalisant face au leader du championnat. Score final, 1 but partout. On se dit qu'on n'a de toute façon plus rien à perdre. La preuve, sur l'un des derniers coups de pied arrêtés, notre gardien est monté. Donc on ne se contentait pas de la défaite. On voulait absolument arracher le point du match nul. Voir même la victoire, mais il n'y avait pas assez de temps, malheureusement. On est à notre niveau aujourd'hui, il n'y a pas eu de manque. Donc là, les joueurs ont tout donné. En plus avec la chaleur, c'est un peu compliqué aussi pour nous. Là, de mon côté, je n'ai pas de rire par rapport à ça. On a fait ce qu'il fallait, on a vraiment tout donné. Un but à la 90e minute qui pourrait avoir une importance cruciale pour la suite du championnat. Trapp est actuellement 12e sur 14 équipes engagées. Donc il nous reste maintenant 5 matchs. Il y en a encore 3 à domicile. Il faut qu'on prenne les points le plus rapidement possible pour assurer le maintien. Ce n'était pas l'objectif de début de saison, mais vu les événements, on a dû faire avec. Et voilà, c'est un bon match nul pour nous. En fait, nous, on a encore fait un match en retard. Donc ça nous permet de rester de l'aile de garde. Notre concurrent direct est con à 3 points. Donc là, il nous faut encore 2 victoires pour assurer le maintien. Pour la première de ces 5 finales à disputer d'ici la fin de la saison, les trappistes se dépasseront ce dimanche 29 avril sur le terrain de Val-de-France. Une équipe classée dernière de ce championnat. Le reste de l'actualité sportive ivlinoise à suivre juste après ce journal dans le 7-8 Sports présenté par Michael El-Elmi-Doro. Avant de refermer ce journal, il retourne à l'école. 20 artistes, réalisateurs, comédiens reviennent cette année dans leur lieu d'apprentissage. Un temps d'échange avec les élèves de l'établissement. Le 9 avril dernier, c'était le réalisateur Frédéric Tellier qui se prêtait à l'exercice au collège Raymond Poincaré de Versailles. Retour sur cet après-midi avec Patrick-Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Frédéric Tellier, au milieu des élèves, le temps d'une photo et d'un échange. Et c'est dans son collège Raymond Poincaré de Versailles qu'il partage son amour du 7e art. Il n'y a pas forcément besoin de faire une école de cinéma pour faire du cinéma. Personnellement, j'ai même toujours refusé d'aller faire des masterclass dans les écoles de cinéma pour cette raison-là. Je pense que la meilleure école, c'est celle du tas. Je suis revenu avec l'idée, à leur faire passer, que moi pour le moment, toute ma vie aura été habitée par l'idée de la culture et de partager la culture. Que ce soit du divertissement ou de la culture, des films plus graves ou plus légers, que ça embellit la vie. On vit mieux. Sainte-Jeanne-Pers disait, j'écris pour mieux vivre. Moi, je fais du cinéma pour mieux vivre. Le réalisateur de l'affaire SK1 et les Hommes de l'Ombre participe à la 7e édition d'un artiste à l'école. Une édition parrainée cette année par Julie Gaillet. L'idée, c'est de montrer aux élèves qui sont actuellement dans le collège que certains des anciens élèves ont eu un parcours remarquable et qu'ils peuvent espérer, s'appuyer sur l'expérience qu'ils ont déjà dans le collège et envisager de viser haut, tout simplement. Un collège qui a développé des vocations artistiques. Raymond Poincaré a vu grandir l'intouchable Éric Toledano et l'auteur-chanteur Gaël Fay. C'est la fin de ce 7-8 journal. Bonne soirée et excellente semaine à tous sur TV 78.